C'est un projet qui a déjà eu à être mis en oeuvre dans la région de Seijou, dans une première phase. Et là, nous entomons la deuxième phase et le projet a pour objectif de prendre en charge les aspects nutritionnels et les aspects santé de la reproduction des filles qui sont entre 10 ans et 19 ans dans la région de Seijou et plus précisément dans le département de Goudon. Oui, c'est un projet d'un an financé par la coopération italienne. Oui, il faut dire que le projet met l'accent sur les filles, mais ça ne veut pas dire que les garçons sont laissés en rate. Les garçons sont bien impliqués. C'est juste que quand on parle de nutrition, de santé, de la reproduction, on pense d'abord aux filles parce que c'est les filles qui tombent enceintes, c'est les filles qui portent les enfants. Donc, il est très important que ces filles soient en bonne santé pour pouvoir bien procréer dans le futur. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été fait en collaboration avec le Bayer. Ceci dit, nous sommes en train de travailler avec le Bayer pour voir comment élargir dans les autres cinq districts. Ce que nous attendons de ces maires, c'est le soutien à ce projet parce que c'est un projet qui est mis en œuvre par AMREF, mais c'est un projet du département de Goudon, c'est un projet des districts. Donc, nous leur demandons de s'approprier le projet et de soutenir le projet pour qu'on puisse avoir de bons résultats. Oui, nous avons plusieurs projets dans la zone sud du Sénégal, dans la région de Séidou comme dans la région de Kolda. Nous avons des projets qui ciblent les aspects genre, les aspects violences basés sur le genre, l'excision par exemple. Nous avons aussi d'autres projets qui ciblent l'entrepreneuriat, des jeunes surtout qui travaillent sur la résilience. D'autres projets comme Girls Chores Futures qui viennent de démarrer et tant d'autres projets qui ont été mis en œuvre dans le passé. Voilà, merci. Donc, vous me permettez de me résoudre également du choix accordé sur le département de Goudon. Donc, je l'avais dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, AMREF n'est plus à présenter dans le département. Oui, pratiquement depuis cinq ans, ils interviennent dans le département, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé particulièrement. Donc, si aujourd'hui nous sommes réunis pour procéder au lancement du nouveau projet, intervenant dans le domaine de la nutrition, qui est toujours dans le domaine de la santé d'une manière globale, donc nous nous résoudrons de ce choix. Et pour dire qu'également, Goudon pas en a besoin, il est vrai que l'État, dans le cadre du Conseil national de développement de santé, a eu un programme géré par Tia Ilfen, intervenant dans les cibles de 0 jusqu'à 6 ans. Donc, si nous avons ce projet qui va choisir les jeunes, les adolescents, vous allez dire, de 10 à 19 ans aussi, nous ne faisons qu'applaudir. Pour dire que ça vient compléter ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Évidemment, nous en avons parlé tout à l'heure. Heureusement que Mme la directrice et M. Gassema ont donné des réponses dans ce sens. Pour dire qu'également, c'est une phase pilote. Et d'autant plus que le projet va durer un an. En tout cas, il compte élargir ça pour l'ensemble des communes qui restent, mais également pour l'ensemble des départements de la région. On dirait pour toute la région de CEDO. Donc, nous aurons espéré qu'après cette phase pilote également, nous aurons d'autres phases qui vont suivre. Bien sûr, avec l'aval du Bayer, permettant également de prendre en compte les cinq communes restantes qui ne figurent pas pour le moment dans la phase pilote. Merci d'avoir regardé cette vidéo !